Hey Pepito ! Aujourd'hui on repart sur une nouvelle brasserie Tempest Brewing et c'est une bière qui a une certaine spécificité. L'idée ça va être de la faire découvrir aux deux personnes qui sont avec moi, Jérémy et Hortense. Alors Jérémy et Hortense, qu'est ce que vous pouvez me dire du nez déjà de cette bière ? Il y a une odeur forte qui s'en dégage ? Caramélisée ? Des épices en tout cas. Des épices, ah intéressant. Le chocolat ? Ça pique un peu. Je vous donne un indice, c'est rouge. C'est rouge qui pique un peu. C'est vrai que ça pique. Moi je répète ou wasabi ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi vert. Ça peut être aussi vert. Du poivron ? Du piment ? C'est du piment. Effectivement. Ce genre de piment ? Oui, on le sent de plus en plus même. Donc chocolat et épices. Épices. Chocolat, épices, des piments. Voilà, on est sur une bière. Un beaucoup de pelle pour nouvel encore on va dire. Tout à fait. Toujours dans l'ensemble découvrons la bière, qu'est-ce que vous en pensez dans votre parcours dégustatif ? C'est original, c'est une première. Ça nous amène encore à découvrir autre chose mais après on aime, on n'aime pas et moi j'apprécie. C'est audacieux. Moi j'apprécie. J'apprécie alors pas tous les jours mais en tout cas c'est une bonne bière de dégustation à faire découvrir ses amis. Cette Tempest Brewing a été brassée exclusivement pour saveur bière. L'étiquette a été faite dans l'esprit du Biri Christmas. Mais c'est vraiment une brasserie qu'il va falloir suivre parce que dans les années à venir il va y avoir de très belles choses qui vont ressortir.